bonjour bienvenue sur la chaîne les oracles d'or aujourd'hui je vous propose un tirage avec deux oracles de la même créatrice d'ailleurs que j'ai pas pris depuis un petit moment donc je voulais obtenir un message pour vous pour nous tous donc en ce début novembre a t-il à nous dire qu'ont-ils à nous dire à nous annoncer alors je vais démarrer avec l'oracle de la sagesse alors que peut-il nous dire en ce début novembre par rapport aux événements à venir y a-t-il un message y a-t-il un conseil un avertissement voilà allez il y en a trois qui sont tombés comme ça c'est déjà fait alors si je dois approfondir qu'est ce qu'on nous dit message dans une bouteille ça ça veut dire qu'on va recevoir des nouvelles des nouvelles des communications de par les médias les réseaux sociaux etc donc là des nouvelles à venir on a quelque chose d'heureux j'envoie un trèfle à quatre feuilles ça parle d'heureux hasard donc des opportunités la chance et là on a un homme le yang représente un homme donc on pourrait dire des bonnes nouvelles des nouvelles de réussite concernant un homme bon j'ai ma petite idée là dessus est ce que ça nous parle des midterms peut-être peut-être pas alors ce que je vais faire je vais déjà recouvrir avec ce même jeu puisque là c'est des cartes qui étaient tombés tout seul alors c'est parti alors les nouvelles les fameuses nouvelles la symphonie inachevée donc ça nous parle de quelque chose qui n'est pas abouti qui n'a pas abouti qui n'a pas pu se finir qui n'a pas pu se terminer donc ça peut je vais essayer d'en savoir plus et c'est une bénédiction donc ce sera de toute façon quelque chose de positif là qu'on va apprendre parce qu'on avait l'heureux hasard la la chance donc et là on a la bénédiction ça parle de quelque chose qui n'est pas achevé qui ne s'est pas achevé et peut-être là qui va justement parvenir parvenir à un certain aboutissement et ce sera très bénéfique avec la bénédiction alors on va continuer on nous dit d'avoir confiance il ya le trèfle porte bonheur et la confiance donc ce sera de toute façon des bonnes nouvelles et un événement positif ok et là un homme donc ça parlait d'un homme et là il ya la même idée une histoire sans fin il ya la même idée la symphonie inachevée l'histoire sans fin c'est l'histoire de c'est un message c'est un sens qui veut dire que on a quelque chose qui a tourné en rond dont on le serpent qui se mord la queue il ya une idée d'inachevée d'ailleurs la symphonie inachevée là c'est une histoire sans fin alors c'est quelque chose qui tourne en rond c'est quelque chose dont on pensait ne pas sortir alors de quoi ça parle de bonnes nouvelles concernant un homme quelque chose d'inachevée qui n'était pas abouti on nous dit que ce sera bénéfique et donc un homme qui n'a pas pu terminer son histoire en quelque sorte alors ce que je vais faire c'est que maintenant je vais recouvrir avec l'oracle de la carte enchantée bon là il y en a trop qui sont tombés alors l'oracle de la carte enchantée peut-il nous apporter des précisions sur les nouvelles que l'on va recevoir concernant un homme et concernant une histoire inachevée c'est parti alors celle là je les descends c'est parti alors je vais mettre ici ici et ici ça nous parle d'obstacles on à la montagne des nouvelles de quelque chose d'inachevé mais que ce sera bénéfique on bénéficiera d'une bénédiction c'est sur une situation de blocage qui a connu des blocages pour moi c'est dans le passé puisque ça c'est inachevé qui a connu des blocages avec la montagne donc cette fois ci apparemment ça devrait mieux se passer alors pour moi il ya des chances que ça nous parle des mid-turn on sait ce qui s'est passé aux dernières élections aux états unis à mon avis ça peut être ça c'est cette histoire d'inachevé qui me fait encore plus penser à ça puisque là au départ on nous disait de nouvelles un homme par rapport à un homme alors on avait là la chance et la confiance et là on a un soir alors moonlight c'est le rayon de lune c'est quelque chose de ou de caché ou alors qui va survenir un soir alors à côté de la confiance alors moi je vois plutôt une idée là de deux choses peut-être un petit peu cachés dissimulés qui vont venir au grand jour parce qu'on nous dit la chance l'heureux hasard la confiance donc d'avoir confiance par rapport à quelque chose qui était peut-être dissimulé qui est encore dissimulé je vais l'approfondir tout de suite rescuer c'est une idée de sauvetage c'est une idée de sauvetage on nous dit d'avoir confiance parce qu'il y a une solution il y a une aide qui va être apportée une situation qui a connu des obstacles des blocages dans le passé qui a été inachevé alors on va continuer donc cet homme là ça nous disait quoi une histoire sans fin donc c'est ça et là on a la maladie ah donc là ça parle de malaise du contexte sanitaire alors là ça veut nous dire qu'on va aussi peut-être voir un peu un aboutissement de cette histoire sanitaire là vous voyez alors pour ceux qui l'ont vu là j'ai fait un tirage ou justement à propos de Mr. D l'ancien président des Etats-Unis et j'ai vu qu'il allait se mettre à parler du contexte sanitaire de la soupe aux choux donc là ça me fait vraiment penser à ça et là on marche sur des oeufs on marche alors là c'est quand on peut pas dire là il faut faire attention à ce qu'on dit il faut être mesuré sur tout ce qui est sanitaire là donc la soupe aux choux etc on marche quand même sur des oeufs sur un fil et c'est pour ça histoire sans fin donc là ça peut aussi là on continue là le fil de l'histoire nous parler d'un homme qui va mettre en avant les problèmes liés au contexte sanitaire mais justement par rapport à des choses qu'il fallait faire très attention à ce qu'on disait ça on est tous passé par là et là ça se ça s'envole là on s'envole vers du mieux vers du meilleur vers du bon donc pour moi ça veut dire ça qu'on sort de cette histoire où on ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait sur le domaine sanitaire la soupe aux choux puisqu'on devait marcher sur des oeufs une histoire sans fin mais là on en sort on en sort grâce à un homme et là il y a une histoire de libération avec ce cheval qui s'envole la parole va être libérée la parole parce que là on nous disait bien qu'on marchait ce devait marcher sur des oeufs et là maintenant ça va se libérer alors donc effectivement c'est pour ça que ça va être quelque chose d'assez positif c'est nouvelle alors qu'est ce qu'on peut recouvrir le sauvetage peut-être ah bah oui voilà là c'est le pic de joie donc c'est vraiment un événement très très heureux qui arrive sur la carte du sauvetage donc il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive donc qui ne va plus être dissimulé donc là on dit que ça peut avoir un rapport avec le contexte sanitaire où la parole va se libérer et là des nouvelles concernant une situation qui n'était pas achevée, inachevée une bénédiction par rapport à des obstacles qu'il y a eu dans le passé alors on continue et la boussole donc on va savoir trouver notre chemin on va être guidé donc sur la montagne en plus donc là c'est comme si on était face à un obstacle mais on va trouver une nouvelle direction on va trouver des guides et une nouvelle direction donc là c'est un tirage très positif des nouvelles d'un homme des choses qui vont se débloquer au niveau du contexte sanitaire et qui aboutissent à quelque chose de très très positif, une sorte de sauvetage même cette carte c'est vraiment le sauvetage, le rescue donc alors ce que je vous propose c'est d'en savoir plus avec l'oracle des cristaux éternels que j'ai préparé aussi peut-il approfondir ce message ? peut-il approfondir ce message ? alors d'abord concernant ces nouvelles qui ont connu un certain blocage dans le passé qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? là, alors le voyage, donc là il y a une idée de voyage, donc il y a une idée d'étranger là pour moi c'est vraiment ça c'est, on va même apprendre sûrement des choses qui ont eu lieu dans le passé à l'étranger là ça nous parle de voyage pour moi ça c'est les élections qui arrivent de toute façon c'est le 8 novembre donc là on y arrive à grands pas et on va sûrement apprendre des choses alors là, le sauvetage sur des choses un peu qui étaient dissimulées la confiance, là on nous demandait d'avoir confiance et pic de joie extrêmement positif, est-ce qu'on peut en savoir plus ? et là le courage, voilà donc la joie, le sauvetage par rapport à une période où qu'il y a une période qui a demandé un certain courage là le déroulement est très très bon donc là il y a vraiment une idée d'amélioration et là cet homme, cet homme une histoire sans fin au niveau sanitaire où on devait marcher sur des yeux, on ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait maintenant il va y avoir une libération, un envol alors les anges, protection angélique protection angélique et donc là on fait bien allusion au chakra de la gorge il est bien question de paroles qui va se libérer donc là ça peut faire aussi écho à la victoire du professeur Perron éventuellement là j'ai senti les Etats-Unis, là on a bientôt des nouvelles d'ailleurs c'était sur la carte des nouvelles et là au milieu on va se sortir de quelque chose grâce à une sorte de sauvetage des choses dissimulées qui vont sortir au grand jour qui vont amener une grande joie sur ce qui nous a demandé du courage j'aimerais en savoir un peu plus ah bah elle elle a sauté toute seule grâce à des guides spirituels donc là on a la protection angélique des guides spirituels donc cette période aussi a été très protégée et là c'est la confiance en soi sur le voyage donc là ça nous parle aussi éventuellement de quelqu'un qui a dû aussi avoir une sacrée dose de confiance en lui malgré tous les obstacles là la montagne donc là pour moi comme ça parlait d'étranger que le voyage c'est les Etats-Unis là pour moi ça peut être le professeur Perron et là c'est tout le monde en fait là c'est une évolution très positive des guides spirituels, le sauvetage et la libération et en fait c'est central c'est entre ces deux éléments là donc ça veut dire que là les choses vont avancer vont avancer presque d'un coup là vont se débloquer voilà en fait les choses là vont se débloquer et on pourrait tout simplement résumer ce tirage avec la carte Rescue, le sauvetage donc guettons ce qui va se passer du côté des Etats-Unis la parole va se libérer je l'ai vu dans plusieurs jeux grâce probablement au professeur Perron et à d'autres comme Martine Vonner qui connaît les mêmes déboires pareil convoqués devant l'ordre des médecins pareil donc tout ça va faire que la parole va se libérer là on nous dit on devait marcher sur des oeufs maintenant on va se libérer de ça et donc c'est des messages d'espoir et très positifs j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt